La gloire! Si j'avais travaillé pour l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. J'ai l'impression que c'est ma famille. Ils sont les gens qui m'intéressent. C'est là où tu perçois. D'où nous perçois. Bonjour, Guylaine. Moi, j'aimerais voir ton videoclip «Am I Dreaming?» Sous-titrage Société Radio-Canada et s'envole la partie. Mais je n'ai jamais l'air. Ma j'ai jamais l'air. J'ai jamais l'air. C'est vraiment le temps. J'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Sous-titrage ST' 501 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 Oh wow! Ah oui! Fait que là, vous êtes vraiment rendu fan filmé de Guylaine. Ça, tu sais, on a commencé, comme je t'ai dit, avec les deux albums. On n'écoutait pas. Puis après ça, on a su qu'elle faisait un spectacle de Noël. OK. Fait que là, c'était un petit peu avant les fêtes. C'est arrivé deux mois avant. Puis là, on s'est dit, bien, regarde, on va. Fait qu'on va là-bas. Puis là-bas, c'est comme si on est tombé sur le charme de Guylaine. Nicole, est-ce que tu as un moment spécial que tu as déjà vécu avec Guylaine lors d'un de ses spectacles? Oui. Il y a deux ans, quand elle a fait son spectacle à Laval, mon conjoint lui a demandé de chanter une chanson pour moi. Puis elle l'a faite. Quelle était cette chanson? C'est mon histoire. C'est pas nécessairement la chanson qui fait que c'est spécial. C'est le geste. Tu sais, l'artiste a pris le temps de chanter une chanson pour moi. Puis elle l'a présentée sur la scène. Et où, Nicole Sindon? Je me suis levée, puis elle me dit, bien, la prochaine chanson est pour toi. Puis pendant la chanson, elle te regarde. Fait que tu te sens vraiment... au fond, tu oublies qu'il y a du monde là. Tu es vraiment juste avec l'artiste. Je trouve ça spécial. Puis j'en ai vu aussi des spectacles avec elle. Elle le fait souvent. Si tu as une demande spéciale, elle prend le temps sur la scène avec son petit papier. Puis elle dit, OK, j'ai une demande spéciale pour telle personne. Puis elle prend ce temps-là avec son public. Elle a une bonne relation. Elle est proche du public. J'aimerais savoir, c'est quoi ta chanson préférée de Guy? C'est la dernière. Pourquoi? C'est parce que... c'est les paroles, au fond, qui viennent me chercher beaucoup quand t'écoutes, là. Parce que moi, mon conjoint, c'est son deuxième mariage avec moi. OK. C'est pour ça. Puis ça, c'est une chanson exactement de ça. Quand c'est le deuxième mariage pour les deux, c'est que tu veux être la dernière dans sa vie. C'est ça. Tu sais que tu n'es pas la première. Exact. Je n'étais pas là pour recevoir une lettre. Dans mon autre, tout ce qu'elle dit dans la chanson, c'est nous. OK. Ça vous représente... Oui, oui. Du début à la fin. Exactement. Moi, j'aimerais savoir, en tant que grande fan, qu'est-ce que tu serais prête à faire pour... ou qu'est-ce que tu as déjà fait, dans le fond, pour Guylaine? Six heures de route pour aller voir un spectacle. À quelle place? Nouveau-Brunswick-end, Winston, au casino. Pas le top cette année, celui de l'année passée. Elle faisait un show un samedi. On est partis le vendredi, après un show de Guylaine, que je venais te voir, à 11h30 du soir. Oui. Pour le lendemain, tu as Edmundston, le show était à 8h. OK. Puis le soir du spectacle, on est partis pour revenir à Laval. Ça fait vraiment aller-retour, là. Oui, oui. OK. En terminant, Renée, est-ce que tu aurais une demande spéciale pour Guylaine? Moi, Guylaine, j'aimerais savoir ton vidéoclip, la dernière. Tu éclates de rire, et j'entends dans ta voix tout ce que t'as déjà vécu. Je te vois sourire, j'ai sans doute la chaleur que d'autres ont déjà connue. Je n'ai pas été l'auteur de ta première lettre d'amour. Je n'ai pas été la première à vouloir t'aimer toujours. Quand tu visiteras ta mémoire, tu videras tes tiroirs, tu te souviendras de tes amours passés. Et les soirs, quand tu t'endors, je rêve que tu penses à moi de tout ton corps. Et je t'entends murmurer que je serai la dernière. On a fait des voyages, et connu des aventures, avant de se trouver. Et si on tournait la page, pour s'inventer une histoire, pour le plaisir de s'aimer. J'aurais voulu connaître chacune de tes premières fois. Mais la dernière place, pourrais-tu la garder pour moi ? Quand tu visiteras ta mémoire, tu videras tes tiroirs, tu te souviendras de tes amours passés. Et les soirs, quand tu t'endors, je rêve que tu m'aimeras dans tout tes nuits corps. Je rêve que ton amour pour moi est si fort. Je rêve que tu penses à moi de tout ton corps. Et je t'entends murmurer que je serai la dernière. Je serai la dernière. Nous voici maintenant rendus au segment Top Chrono. J'aime ça. Ou, là, on a 30 secondes par question. Ici, des questions de fans. Ici, c'est les miennes. Et si jamais, tu piges dans ce bol-là, et que tu as plus ou moins envie de répondre à la question, tu utilises ton ricochet, et je devrai répondre à la question. OK. J'aime ça, les jeux, moi. Ouh, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'entendre tes réponses. Je vais t'inviter à commencer. OK, moi, je commence tout de suite. Alors, c'est le 7. Numéro 7. On dirait que je fais le 6,49. Le 7. Avec la petite barre en bas. Quel est ton péché mignon? Oh, mon Dieu. Manger. Manger. En général. J'aime trop manger, moi. Je mange trop. C'est vraiment mon péché mignon. Puis, t'as-tu un repas préféré? J'aime tout. Malheureusement. Je mange trop. Tout le temps. Friture, tout, là? Bien, ça dépend des moments, mais oui. Ah oui, oui. Moi, j'ai mes moments cochonneries, mes moments légumes, j'ai tout ça. Mais je mange toujours trop. OK. Est-ce que tu manges souvent ou t'es plus trois repas par jour ou tu grignotes? Quand j'ai le temps. OK. Parfait. Question numéro 4. Si tu pouvais revenir dans le passé, que changerais-tu dans n'importe quel aspect? La seule chose que je changerais, c'est que j'essaierais de trouver quelque chose pour rendre mon père heureux. Je le dis dans mon livre, c'est la seule chose, le seul regret que j'ai dans ma vie, de ne pas avoir été capable de rendre mon père parfaitement heureux. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible? Pense pas. OK. C'est à mon tour? Prochaine question. Le 1. Numéro 1. En tournée ou à la maison? Parce que là, on sait que tu voyages beaucoup. J'ai besoin des deux. Moi, j'ai besoin des deux. Moi, je suis une fée très équilibrée dans la vie. OK. Ça me prend la maison. À la ligne droite. Ça me prend la tournée. Ça me prend les deux. Si j'ai juste de la maison, je ne suis pas heureuse. Si j'ai juste de la tournée, je ne suis pas heureuse. Les deux. OK. Puis, mettons combien de temps tu peux partir en tournée avant d'avoir un besoin de revenir à la maison? Pas longtemps. Pas longtemps. OK. Mon Dieu, on va se faire mordre. Numéro 6. La gloire ou l'argent? Moi, ça? La gloire. La gloire. Parce que si j'avais travaillé pour l'argent, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Et je n'aurais jamais choisi la musique qu'on jouait d'abord. Mais la gloire, et la gloire, ce n'est pas dans le sens d'être une star. La gloire, c'est le succès qui nous permet de travailler. C'est dans ce sens-là. Donc, le public. Vraiment. Qui nous donne l'opportunité de faire ce merveilleux métier. Exact. Le 3. Le 3. Le 3. Pourquoi as-tu choisi la musique country? J'ai choisi cette musique-là parce que j'ai choisi le public qui vient avec la musique. Moi, j'aime la musique country, mais moi, les gens qui sont autour de cette musique-là, ceux qui viennent nous voir, ceux qui achètent nos disques, ces gens-là, je les aime. J'ai l'impression que c'est ma famille. Alors, moi, je ne travaille pas, je suis toujours en famille. C'est un public très fidèle. Je me suis rendue compte. C'est un public fidèle et intense. Oui. Il faut vraiment les aimer. Oui, oui, oui. Il faut vraiment les aimer, mais moi, je les aime d'amour. Je crois qu'ils te le rendent bien en retour aussi. Oui, vraiment. Question numéro 8. Quel serait ton duo de rêve international? Ah, je le dis tout le temps, c'est Vince Gill. Ah oui, hein? Moi, je veux, je veux un jour, c'est dans ma liste de rêves, je veux faire un duo, avoir une chanson sur un album avec Vince Gill. Parce que tu l'as déjà rencontrée. Oui, quelques fois déjà. Fait que là, on ne sait jamais. T'en as-tu parlé un petit peu? Pas encore. Non. Pas encore. J'essaie qu'on soit plus amis, mais non, mais c'est pas vrai. C'est dans mes plans. OK. Oui. Prochaine question. On te le souhaite. Ça doit être le 6 ou le 9. Ça dépend. Le 9. Le 9. As-tu pratiqué le yodel longtemps avant de le maîtriser? Absolument pas. Ma mère le faisait, mon oncle le faisait. Puis moi, j'ai ouvert la bouche, puis j'ai commencé à yodeler comme ça. OK. À quel âge, à peu près? J'avais 7 ans. 7 ans, puis tu yodlais... Bien, je le faisais avant. Mes premiers concours, j'avais 7 ans. Donc, j'avais peut-être 5 ans quand j'ai commencé à yodeler. Quand même? Oui. Ça s'est fait tout naturellement comme ça? De même. Seule comme une grande fille. Bon, bien parfait. On aime ça comme ça. Question numéro 10. As-tu un rituel avant un spectacle? Hé, moi, vous allez me trouver plat. Sauf manger, là. Zéro. Moi, zéro. Moi, avant un spectacle, tu sais, les gens veulent être tout seuls, se centrer. Moi, si vous voulez me tuer avant le show, enfermez-moi dans ma loge, puis parlez-moi pas. Parce que là, je m'en vais faire un show dans un esprit où il faut qu'on soit dans un esprit de gang, de party, il faut que ça soit le fun. Je ne vais pas m'isoler avant, s'il vous plaît. Le seul moment que je m'isole, c'est pour m'habiller. C'est tout. Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est mieux de même. Sinon, ça a l'air un peu bizarre. Prochaine question. Numéro 11. Numéro 11. Qu'aurais-tu envie de dire à la petite Guylaine? Ah, mon Dieu, moi, j'aurais le goût de lui dire que t'es forte, n'aie jamais honte de ce que tu es, puis tout ce que tu peux, tu le fais, inquiète-toi pas. Parce que j'ai toujours eu l'impression que j'en faisais jamais assez pour les autres, moi. J'ai toujours eu l'impression que je pouvais en faire plus quand j'étais petite. Attention, fermons les portes. Bien, je trouve que t'as... Fermons les portes, c'est terminé. Oui, fermons les portes, c'est terminé. Je ne t'ai même pas donné ta rondelle. C'est pas grave, c'est pas grave. Récochet, voire vite faite, avec l'artiste international que t'aimerais, je serais curieuse. Et Colin... Je suis trop curieuse. Je l'aime bien aussi. Brad Paisley, peut-être, j'irais plus dans le côté fille, Shania Twain. Ok, c'est bon. J'étais curieuse de le savoir. Merci. Merci beaucoup, Guylaine, de t'être prêtée au jeu. Grand plaisir, ma belle Cathy. Ce fut vraiment un plaisir. Et nous, on poursuit en chanson. Salut, Cathy. Moi, j'aimerais entendre la chanson «J'ai un amour qui ne veut pas mourir ». J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, J'ai un amour qui ne veut pas mourir. J'ai un amour qui ne veut pas mourir Et qui grandit avec les saisons. C'est pour toi qu'il chante sa chanson Ce grand amour qui ne veut pas mourir. J'étais seule quand je t'ai rencontrée Puis tu m'as tendu la main Je t'ai suivie sur ton chemin Je veux rire, je veux enfin vivre L'amour qui ne veut pas mourir Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, J'ai un amour qui ne veut pas mourir. ! J'étais seule quand je t'ai rencontrée ! Puis tu m'as tendu la main Je t'ai suivi sur ton chemin Je veux rire, je veux enfin vivre L'amour qui ne peut pas mourir Et c'est ma raison d'aimer la vie Depuis le jour où tu m'as souri J'ai un amour qui ne veut pas mourir J'ai un amour qui ne veut pas mourir J'ai un amour qui ne veut pas mourir Merci à mon invité Guylaine Tanguay La semaine prochaine à l'émission Femmes de Country Je reçois Amélie Hall C'est un rendez-vous Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada